Bonjour à tous, bonsoir, on va vous faire une petite présentation sur le contract testing et en quoi ça peut vous aider à ne plus avoir peur de refactorer vos API web ou autre. Alors je me présente, je m'appelle Jessica, moi je suis de chez Carbon IT depuis 3 ans, je suis développeur, en mission à la Société Générale avec Maxime. Bonsoir, je m'appelle Maxime, je suis tech lead chez Novencia, en mission avec Jessica à la Société Générale et vous pouvez me retrouver sur Twitter, Maxime Jollet. On rentre dans le vif du sujet, donc on travaille sur un super projet, tout neuf, en microservices, on est super content. Voilà, ça ressemble à ça, une architecture microservices, mais si c'était une architecture d'un SI d'une entreprise, ça ressemblerait à peu près la même chose. C'est-à-dire que du coup, à la gauche, on a des front-end qui appellent notre grappe de microservices, qui appellent eux-mêmes d'autres microservices, des services externes à notre application et tout ce beau monde communique à la fois via des services des API REST et aussi avec des messages, par exemple des messages RabbitMQ. Là on est super content, sauf que du coup, un projet ça vit et on ne va devoir ajouter des nouvelles features. Et le problème lorsqu'on se retrouve à ajouter une nouvelle feature dans un SI qui est aussi complexe, si on a du mal, lorsqu'on va modifier des interactions entre certains services, à mesurer les impacts, à savoir quels sont les services qui vont être impactés par une fonctionnalité. Et l'idée de notre première matique, c'est de savoir comment sécuriser justement ces échanges entre ces microservices et avec les frontes ou les parties extérieures. Du coup... Qu'est-ce que tu as fait ? Je crois que tu as pu t'appuyer sur B. Tu as pu t'appuyer sur étendre. Du coup, l'idée, ce qu'il nous faudrait pour remédier à cela, serait d'avoir une sorte de carte de toutes les interactions, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais générées automatiquement, dans lesquelles on aurait les formats d'échange, ce qui est échangé entre chacun des services, le format et les données qui transitent. Tout ça afin d'avoir une meilleure visibilité sur notre SI et comment tout ça fonctionne. Donc, l'idée, ce serait d'avoir des tests pour sécuriser tout ça et pouvoir un peu prédire les impacts d'une évolution. Donc, du coup, en gros, si on prend un schéma un petit peu plus simplifié d'une application, on aurait un front-end, un back-end qui communique en web service REST, la base de données du back-end et éventuellement des services extérieurs auxquels le back-end va accéder. De manière classique, chacune de nos briques va être testée en isolation, c'est-à-dire qu'on va avoir des tests d'intégration qui vont aller d'un bout à l'autre de l'application de chacune de nos briques. Donc là, chacune des briques, on est à peu près sûr que ça marche correctement. Sauf que ce qu'on a oublié, c'est que ça communique avec des services extérieurs et que généralement, ces services extérieurs, dans nos tests automatisés, ils sont moqués parce que c'est toujours chiant d'aller tester vers des services extérieurs. C'est même parfois pas possible de lancer des services externes au monde, à notre SI. Du coup, donc là, on avait deux, trois flèches, ce n'était pas trop grave, mais quand on a un gros SI ou une architecture micro-service, on voit qu'assez vite, il y a beaucoup d'interactions qui ne sont pas du tout testées. Et donc, à chaque fois qu'on va vouloir en modifier une ou en faire évoluer une, on voit que ça peut casser et on ne sait pas où, et on ne sait pas quels impacts ça va avoir. Du coup, la solution qu'on va vous présenter à ça, ça va être le contract testing. Alors, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Le principe du contract testing, c'est qu'on va avoir deux services, donc le consumer et le provider, qui vont, donc deux services, en général, qui vont se mettre d'accord tous les deux sur un contrat. Donc, ce contrat va répertorier l'ensemble des échanges entre ces services et comment, justement, ces deux services vont pouvoir interagir l'un avec l'autre. L'important, c'est que le provider, enfin, c'est que ces deux services, le provider et le consumer, satisfassent tous les deux ce contrat qui est commun et partagé. Donc, je vous parle de provider et de consumer, mais du coup, le provider, qu'est-ce que c'est ? Ça va être celui qui propose l'API, donc c'est celui qui va être appelé. Donc, par exemple, un service REST, dans le cadre d'un appel HTTP. Bonsoir. Bonsoir. Mais ça peut être aussi, donc, on a aussi le consumer. Donc, le consumer, ça va être celui qui appelle l'API, qui sollicite l'interaction. Donc, c'est celui qui initie l'interaction entre le consumer et le provider, entre les deux services. Donc, ça peut être un client Angular, un client Front, ou même un autre service qui va, enfin, un service qui va appeler un autre service. Donc, le contract testing, comme son nom l'indique, c'est qu'on part d'un contrat. Donc, un contrat, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça répertorie les interactions, donc c'est les échanges entre deux services. Donc, une liste d'interactions. Qu'est-ce que les interactions ? Vous me direz. L'interaction, c'est la requête attendue de celui qui va appeler l'autre et la réponse de ce dernier au premier. Donc, ça va être l'expected request et la minimale response. Donc, l'interaction décrit, en fait, l'échange, aller-retour entre deux services. Donc, au niveau du contract testing, donc c'est des tests qui s'exécutent au moment du build. Donc, le contrat va servir de base pour générer les mocs des deux côtés des services. Donc, on va partir du provider, par exemple. Le provider va effectuer ses tests face à un mock du consumer et le consumer va effectuer ses tests face à un mock du provider. Donc, jusque-là, rien d'exceptionnel, à part que le contrat, vraiment c'est la base du contract testing, est partagé par le consumer et le provider. Donc, ce qui fait qu'il y a une seule source de vérité et que les deux mocs sont générés à partir de la même source, de cette même source. Et les tests vont être effectués face à des mocs qui sont générés de la même source, donc du contrat. Au niveau du test du consumer, donc le consumer, comme on l'a vu, c'est celui qui initie l'interaction. Donc, ça peut être un service qui en appelle un autre ou un client... Non, un service qu'on appelle un autre. Donc, il va appeler, en fait, le mock du provider qui va être généré à partir de l'interaction. Donc, le consumer va effectuer son test et va essayer d'envoyer une demande à un mock du provider. Le mock du provider va recevoir cette request, va pouvoir la comparer avec les requests de ses interactions. Donc, comme on va comparer la request reçue avec l'expected, s'il retrouve une expected qui lui convient, il va répondre à sa minimale réponse. Ensuite, le provider va effectuer cette réponse au consumer. Et le consumer va pouvoir vérifier qu'il perce bien la réponse qu'on lui a envoyée, donc cette réponse qui est envoyée par le mock, et pouvoir valider son test au moment du bill. De la même manière, pour tester le provider, celui qui va proposer, par exemple, une API REST, on va également partir de notre interaction. Cette fois, on va créer un mock du consumer, donc qui va être un faux client qui n'existe pas, et qu'on va créer de toute pièce. Et donc, à partir de l'interaction, on va prendre la requête qui est attendue dans l'interaction, on va l'envoyer au provider qui va traiter cette requête, générer une réponse qu'il va renvoyer. Donc, lui, il fonctionne normalement. Et donc, derrière, dans notre mock du consumer, cette réponse actuelle, on va la comparer avec la réponse attendue. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'on va surtout comparer la structure et les types de données, et pas les valeurs des données. Ce qu'on veut tester vraiment, c'est que les services vont être capables de communiquer. Donc, au global, on voit qu'à partir d'une même interaction, on génère un mock du provider et un mock du consumer, qui nous permettent de tester notre consumer et notre provider. Donc, à partir d'une même interaction, on a généré des tests, qui sont des tests automatisés, qui vont être exécutés au moment du build de nos deux services pour vérifier qu'ils communiquent. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est qui doit définir ce contrat ? Est-ce que c'est le consumer ou le provider ? Donc, comme l'a dit Maxime, il y a deux points de vue principaux, deux points de vue uniques, je ne suis pas sûre qu'il y en ait un autre. Donc, c'est le consumer-driven et le provider-driven. Donc, dans le consumer-driven, c'est le consommeur d'un service qui va dire au provider, j'ai besoin de ces informations. Donc, chacun des consumers pour un endpoint ou un service va dire, moi, les informations qui m'intéressent, ce sont celles-ci. Et ces informations-là vont être décrites dans le contrat. Donc, la spécificité du consumer-driven contract testing, c'est que chaque consumer va avoir son propre contrat. Donc, ça veut dire que pour un provider, on peut avoir plusieurs contrats. Donc, le provider, lui, va devoir vérifier chacun des contrats lors de ses tests. Donc, il y a certains cas où il est plutôt recommandé de faire du consumer-driven contract testing que du provider-driven. C'est lorsqu'on a peu de consumers, vu que chacun des consumers pour un provider va fournir son propre contrat, on recommande d'avoir assez peu de consumers ou du coup un nombre maintenable de consumers et une communication aisée entre les équipes qui fournissent le provider et les équipes qui fournissent le consumer. Donc, l'exemple typique du consumer-driven contract testing, c'est du back-end for front-end. Parce que dans ce cas-là, c'est vraiment les besoins du front et de la version, par exemple, d'un site mobile qui va driver le développement du back-end et donc qui va dire vraiment, moi, j'ai besoin de ces informations-là. À l'inverse, le provider-driven contract testing, ça va être le provider qui va dire, moi, voici ce que je propose. Donc, il va exprimer toutes les interactions qui sont possibles de faire avec lui. Donc, à ce moment-là, on va avoir un seul contrat pour tous nos consumers. Et du coup, on va plutôt faire du provider-driven contract testing, à l'inverse du consumer-driven, soit quand on a beaucoup de consumers ou des consumers inconnus. Donc, à ce moment-là, s'il y en a trop ou qu'on ne les connaît pas, ça va être très difficile de satisfaire tous les contrats de tous les consumers. Donc, on va plutôt faire du provider-driven contract testing. Aussi, quand la communication entre des équipes qui gèrent les consumers et les équipes qui gèrent le provider est difficile, à ce moment-là, on ne va pas faire du consumer-driven parce que ça va être difficile pour l'équipe du provider de satisfaire tous les contrats. Et par exemple, un exemple typique, ça va être des API publics, notamment par exemple une API de Twitter. Ils ne vont pas s'amuser à demander à tous ceux qui les appellent de leur fournir un contrat, de comment ils ont envie de les appeler et d'essayer de satisfaire tous ces contrats. Ce serait bien trop compliqué et bien trop coûteux. Une autre question qu'on va encore se poser, c'est du coup, ces contrats, une fois qu'on les a définis, on sait qu'ils définissent où est-ce qu'on va les mettre. Là, ce n'est pas très compliqué. On a plein de solutions, mais grosso modo, on va les mettre quelque part. Ça peut être un repository Git, ça peut être des repositories d'artifacts, comme Nexus, ou des outils spécifiques, donc des contracts repositories. Comme le Pact Broker. Encore une autre question. Quel outil on va utiliser pour faire du contract testing ? On ne va pas tout faire à la main. Ce soir, on va parler très rapidement de Spring Cloud Contract, qu'on a un petit peu utilisé, mais on va se concentrer sur Pact. Spring Cloud Contract, il faut savoir que ça a évolué. Nous, ce qu'on a utilisé, c'était du Provider Driven Contract Testing. C'est beaucoup utilisé dans le monde Java. Et Pact, c'est du Consumer Driven Contract Testing. Et donc, on peut faire un peu dans tous les langages. Donc, comme l'a dit Maxime, aujourd'hui, on va surtout vous parler de Pact. Pourquoi Pact ? Alors, tout d'abord, c'est du Consumer Driven Contract Testing. Donc, c'est nous la raison qui nous a poussés à l'utiliser, parce qu'on avait une architecture microservices, comme on l'a vu tout à l'heure. Aussi, parce que c'est open source, ça l'est toujours d'ailleurs. Et c'est relativement bien documenté. Une communauté qui est assez active. C'est un repo qui est très souvent mis à jour. Un des arguments aussi qui nous a fait passer à Pact, c'est son aspect polyglotte. En fait, dans notre situation, à la Société Générale, on devait s'interfacer avec des services en .NET, et nous, avec des équipes qui avaient des services en .NET, et donc, on voulait un système qui nous permette de faire du contract testing avec eux. On l'a ensuite généralisé pour le mettre avec nos front-end, pour sécuriser tous nos échanges, toutes nos interactions. Donc, c'est un des points forts de Pact. Donc, Pact vient aussi avec son Pact Broker. Donc, c'est son repository de contrats. Donc, en fait, chaque contrat que vous allez générer va être envoyé au Pact Broker. Donc, ça permet de stocker les contrats, de cartographier toutes les interactions. On va voir tout à l'heure qu'on pourra générer une carte des interactions comme on le voulait. Et ça liste aussi les résultats des tests sur ce broker. Donc, Pact Broker permet de générer, comme on l'a dit, une carte des interactions. Donc, on peut avoir tous nos services et ils génèrent un diagramme un peu de toutes les interactions qui sont répertoriées dans le broker. Donc, bien sûr, celles pour lesquelles vous n'avez pas de contract testing ne sont pas présentes. Donc, on va vous faire une petite démo d'un cas très simple. Oui. Alors, du coup, dans notre cas, pour notre démo, on n'a pas pris autant de services qu'on vous a montré tout à l'heure. On n'a pris que trois. Et on va vous en montrer surtout deux. Donc, on a un catalogue qui est le provider de services qui va proposer à d'autres services de récupérer des produits. Et on a deux consumers. Donc, la search qui va récupérer les services et le panier qui va également récupérer les services. Donc, de manière plus précise, voici le contrat de la search qui demande nos produits. Donc, notre requête attendue, ça va être un http get je peux montrer. Un http get sur l'url product slash 1, 2, 3 donc l'id de notre product. Et notre réponse attendue, ça va être un objet JSON avec un id qui sera par exemple 1, 2, 3 et un nom qui sera par exemple mon DVD. Donc voilà, jusque là, pas trop compliqué. Et du coup, on passe directement sur le code. Il arrive à trouver le bon. Tac. Donc, ici, on a la génération, le code qui va générer notre contrat. Donc, c'est dans le consumer ici qu'on a. Vous arrivez à lire ? Donc, la première chose qu'on va dire, c'est notre contrat entre qui et qui il est. Donc, ici, on a un contrat entre notre provider, qui est catalogue, et entre notre consumer, la search. La deuxième chose qu'on va faire, c'est donner un nom à notre interaction. Donc, ici, c'est juste get a product. Et ici, on retrouve tout ce qu'on vient juste de voir. Donc, je vais avoir un http get sur product slash 1 et je m'attends à une réponse qui sera un http OK, donc 200, avec un content type JSON. Et donc, le body, ce sera un objet JSON avec un champ de type nombre dont le nom sera ID. Et on a un exemple 1, un champ de type string dont le nom est name. Donc, c'est le nom de notre projet. Par exemple, choose. Voilà. Donc, je pense que je peux essayer de générer le contrat. Puisque je y arrive. Donc, on va lancer notre build. On va lancer l'exécution de toute notre build. Et en fait, ça va générer le contrat. Donc, on va aller voir le contrat et on va ensuite générer dès que c'est terminé. Mais c'est Gradol qui se passe. Si on peut peut-être tricher, parce que je pense qu'on l'a déjà. C'est intégré avec Spring ? Euh, non, c'est Pact. C'est Pact. Quelle partie ? Pact. Il y a des intégrations avec Spring. Mais tu peux l'utiliser. On a la cloud, tel que vous utilisez. Dans le tiers de projet France ? Ici, oui, on l'a intégré avec Spring. Mais il y a, on peut l'utiliser sans Spring, avec Spring. Il y a une bonne intégration avec Spring, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et on peut l'utiliser dans plein d'autres langages, donc pas du tout avec Spring. Tac, donc on va aller voir un autre contrat à générer. Donc, c'est... Un, deux, trois. Euh, donc on va retrouver exactement les mêmes informations qu'on vient juste de voir. Donc, le nom de notre provider, le nom de notre consumer, notre liste d'interaction avec le nom de notre interaction, euh, notre request, et la réponse. Et en plus, pardon, on a les matching rules, donc qui sont les règles qui vont me permettre de vérifier quand le provider répond, on va vérifier le type de la donnée et pas les valeurs. Donc, ce qui permet au provider de répondre euh, quelque chose qui ne sera pas statique. On verra ça juste après. Et donc, on va aller voir, on va retourner dans le code et on va aller voir notre test. Donc, effectivement, on a quelques annotations Spring qui vont bien pour tout lancer comme il faut. et donc, notre test de notre provider, de notre consumer, pardon, il est ici. Donc, de manière très simple, on va appeler notre client qui va faire sa requête HTTP vers notre mock du provider qui est généré automatiquement. Donc, il va essayer de récupérer le produit d'ID1. Il va le récupérer, il va parser la réponse, il va remplir notre objet. Donc, tout ça, comme on le ferait dans notre code de production. Donc, on récupère notre produit et notre produit, on va vérifier que, bah, c'est bien la même chose que ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire un objet product avec l'ID1 et le nom du produit qui est chose. Je pense qu'on peut l'exécuter. Le chien, ah oui. Non, c'est un peu tard du coup. Ah bon. Tac. Donc, en fait, ce que fait notre consumer, c'est vraiment faire l'appel REST au MOC provider qui va être généré, recevoir les réponses, la parser et vérifier qu'on a bien les données. Hop. Donc, du coup, tac, on l'exécute. Et non, c'est vert. Normalement. Si, ça finit un jour. Non, ça finit un jour. C'est déjà en train d'exécuter. Tac. Donc, on est bon. Le test est passé. Pas impressionnant. On vous montre tout à l'heure un test qui ne passe pas. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste qu'on va publier notre contrat. Donc, on a, pardon, on a une tâche Gradle pour ça. Donc, on va publier notre contrat. Pour que le provider, de son côté, puisse vérifier le contrat. Donc, on l'envoie sur le repository. Et comme ça, le provider pourra y accéder aussi. Et voilà. Donc, ça ne prend pas de temps. Donc, on voit que tout ça, très rapide. Côté provider, tac. Donc, côté provider, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir de l'interaction, l'interaction, ça va générer un mock du consumer. Donc, il va être notre test, effectivement. On va lancer le provider. Notre mock de consumer, donc notre test, généré automatiquement, va l'appeler, récupère la réponse, la vérifier et nous dire si ça marche ou pas. Donc, je retourne dans notre producer. Je vais le trouver. Donc là, effectivement, on a beaucoup d'annotations Spring. Mais ici, on s'en fiche un peu. Ce qui va être important, ça va être de voir que on dit pour pacte le nom de provider, c'est catalogue pour qu'il puisse aller chercher tous les contrats qu'il doit vérifier. Et du coup, on dit également où se trouve le contract repository dans lequel il va aller chercher les contrats, toute l'authentification. Et derrière, on a un petit peu de configuration pour faire le setup de notre environnement. Donc voilà, rien de très compliqué. Mais du coup, tous les tests sont générés par le contrat. Et donc, on va lancer les tests. Donc là, pacte va chercher dans le broker la liste des contrats, générer les mocs du consumer qui sont des tests, les exécuter et va nous dire si ça passe ou pas. Normalement, ça devrait passer parce qu'on a bien fait notre travail. Non ? C'est ça. Et la surprise, on voit qu'on a deux contrats qui ont été vérifiés. Donc en fait, on a, je ne sais pas si on le voit ici, comme on vous a présenté tout à l'heure, tout au début, en fait, on a deux consumers pour notre catalogue. Donc notre provider, il doit vérifier les deux. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on a vérifié notre contrat entre notre catalogue et notre panier. Et ici, le contrat qu'on vient juste de vérifier entre notre search et notre catalogue. Ça va jusque là ? Et du coup ? Donc on vous en parle depuis tout à l'heure, mais on va vous présenter maintenant le broker. Donc ce qui était intéressant de voir, c'est que, enfin là, à la fin, c'est que les résultats du test des providers sont envoyés sur le broker. Donc si tu peux aller au broker. Tac. Donc le broker, donc ça, c'est un broker online qui est proposé par Pacte, enfin Dillus, la société qui est dit Pacte. Donc c'est le Pacte Flow. Donc ici, on retrouve tous les contrats. Bon, on a un exemple. On retrouve notre search consumer et notre catalogue provider. Donc on peut voir que ce contrat est actuellement vérifié. Il a été publié il y a 6 heures. Donc il a été publié il y a 6 heures parce qu'en fait, celui qu'on a republié tout à l'heure, lorsqu'il n'y a pas de différence de version, il ne l'écrase pas. Donc ça, c'est celui qu'on a publié ce midi. Et donc le provider a été également vérifié il y a 5 heures. Mais je pense que si tu le... C'est pas. Père. Pas jouant. Ah oui, d'accord. Non, c'est bon. Un, deux, trois. Non, ça arrive, ça arrive. Normalement. Oui, c'est la version gratuite. Je suis connecté. Donc voilà. Il a été publié il y a 2 minutes. Donc on a publié il y a 4 minutes comme on vous disait tout à l'heure. Et on a publié il y a 2 minutes. Donc ça, c'est un résumé du contrat. On va pouvoir aller le voir en détail. Donc 2 versions. Enfin, c'est exactement le JSON qu'on vous a montré qui a été envoyé au broker. Donc on retrouve quelques informations des metadata sur le contrat. On retrouve exactement notre... Effectivement, notre interaction. Qui est là. Donc avec le GET et le... Sur le PASS avec la réponse type qu'on a vue. Donc c'est cette réponse type qui est envoyée lors des tests de consumer. On a les matching rules mais bon, c'est la même chose que dans le JSON. C'est pas très intéressant. C'est aussi le plus intéressant. Ce qui va être vraiment intéressant c'est la matrice de l'exécution de ce contrat. Donc on va pouvoir voir tout l'historique de l'exécution de ces tests. On va pouvoir voir quand est-ce que le contrat a été vérifié. Entre quelle version du consumer et quelle version du provider. A quelle date. Enfin, on a tout ça. On a également un diagramme qui est généré automatiquement. C'est le diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, dans notre cas plus concret. C'est un peu plus simple. Voilà, un peu plus simple. On peut voir qu'on a le search consumer et notre carte consumer. Donc deux consumers de notre schéma d'exemple qui appellent tous les deux le provider. Donc on peut voir que les interactions des consumers vers les providers. En cliquant dessus, on retrouve le diagramme qu'on a vu. Voilà. L'overview, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on va essayer de faire évoluer nos contrats. Parce que l'idée, c'est quand même de faire évoluer notre application. On est là pour faire évoluer notre archi. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Alors, on va ajouter un champ, par exemple, à un des consumers. Donc celui de la search. On va se placer dans un cas où, par exemple, lorsqu'on cherche un produit. Donc lorsqu'on cherche un produit, on va se placer dans le cas où notre search aimerait recevoir, par exemple, une description de ce produit. Donc si tu peux aller dans le produit, l'objet produit, peut-être. Tac. Donc on peut lui ajouter un champ. Donc c'est du Kotlin. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est familier avec, mais ça marche comme du Java, en gros. Donc on va ajouter un champ val, description, de type string. Voilà. Donc on va pouvoir mettre à jour notre contrat, maintenant. Pardon. Je ne sais pas de quoi en fonction. Voilà. Puisqu'on aimerait, en fait, que cette information nous soit envoyée du catalogue, la search. Donc on va pouvoir définir, donc c'est un string type. Alors il y a plein de matchers possibles. Il y a possibilité de mettre des objets, mettre des listes. Donc là, on prend quelque chose de simple qui est un string type. Le nom de notre champ, donc c'est description. Et après, tu mets une description au choix. Voilà. Très bien. Donc maintenant... Je vais préciser qu'elles sont jolies quand même. Maintenant, dans notre test du côté consumer, on va devoir ajouter donc ce nouveau champ. Et donc si tu lances le test... On lance tout ? Oui. Pardon. Je vais y arriver. Donc maintenant, en lançant le test, on va tester, donc on va effectuer le nouveau test qu'on a mis à jour face à la nouvelle version du contrat. Donc voilà. Tout s'est bien passé. On a pu vérifier le nouveau contrat. Donc on peut le voir maintenant dans le JSON qui a été généré, qu'on a bien la description avec Nice Shoes. Donc maintenant qu'on a notre nouveau contrat, ce qui est intéressant, c'est de le publier. Donc là, on fait les tâches à la main, mais par exemple, nous, dans notre mission, avec la Société Générale, on a un broker qui est hébergé et tout ça, c'est automatiquement envoyé sur le broker avec Jenkins. On ne s'amuse pas à aller publier les pactes à la main. C'est dans notre outil de CACD. C'est publié. Voilà. Donc on va pouvoir voir dans notre broker s'il se met à jour. Donc maintenant... On prévoit un spectacle de claquettes tant qu'il se mette à jour. On va cheat, on va aller voir s'il est mis à jour. Voilà. Donc ici, il a été mis à jour. Donc on retrouve bien ce Nice Shoes. Si on retourne sur la matrice... Si on retourne sur la matrice... Normalement, on voit... Non, mais en fait, parce qu'on a fait ce mini. Bon, on va rien voir sur la matrice pour l'instant. L'astuce. On vous expliquera à la fin, mais... Vous avez rien vu. Du coup, j'ai perdu le film. Du coup, il faut qu'on vérifie que notre provider est satisfait ce nouveau contrat. Exactement. Donc on va aller dans notre provider. On est dans notre provider. Donc le catalogue. Donc le catalogue ne connaît pas ce choix en description. Et... Je ne sais pas. Peut-être que ça passe. Peut-être qu'il le connaît. On n'a pas été voir. Mais on n'a pas ajouté... Ça se trouve, il y a déjà un. Donc au moment du build, le provider va réeffectuer ses tests, va aller rechercher les contrats, donc la dernière version qui a été mise à jour, et va essayer de s'y conformer. Donc on remarque qu'un premier test passe toujours. Celui qui passe, c'est celui de notre panier qui va appeler notre catalogue. Donc on n'a rien changé sur aucun des deux services. Tout continue de bien fonctionner. Il n'y a aucun souci. Par contre, le test de notre search par rapport à notre catalogue n'est plus vérifié puisque le catalogue n'envoie pas les informations nécessaires pour la search qui voudrait un consumer, qui voudrait un champ description. Donc... Il faut l'ajouter. dans le produit, dans le product. Donc voilà, la suite, on va pouvoir ajouter un champ description. On va mettre à jour notre repository. un petit repo. Donc ici, par exemple, notre repository va répondre à une description de lui-même parce qu'on ne va pas vérifier le contenu vraiment de cette description. On va juste vérifier que c'est bien un string. On va pouvoir lancer à nouveau le test. Et voilà. Donc tout est bon. On peut aller... On peut voir que notre contrat était bien d'être vérifié. Oui, effectivement. Et que deux minutes plus tôt, il n'était pas vérifié. Donc en fait, ça, c'est un des points forts. C'est que ça nous permet de voir tout l'historique. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on peut retourner dans le provider et par exemple, se dire qu'on va... Parce qu'on a vu un champ price, il me semble, qui n'était pas utilisé. Qu'on peut se dire bon, alors ce champ price, on n'a qu'à l'enlever. Je crois qu'il n'y en a pas besoin. On va se dire qu'on n'en a pas besoin. Non, attends. Donc on met à jour également notre repository, notre base de données. On enlève les prix parce que maintenant, on s'en fiche. Tout est gratuit. Et on va... On a pivoté. On a pivoté. Et maintenant, on se rend compte que... Donc on va ré-effectuer des tests au moment du bill. Donc c'est des tests qui sont effectués. Voilà. Toujours très rapide. Ça va, c'est dans la cigarette. Merde. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors là, on se rend compte qu'on a un test maintenant qui ne fonctionne plus, enfin qui ne passe plus. C'est celui du panier. Parce qu'en fait, du coup, visiblement, ce champ panier, on avait besoin. Donc si on retourne dans notre broca, on peut voir que ce contrat, donc le contrat qui a été publié par le panier il y a 17 jours, on est aujourd'hui plus satisfait. Donc on peut aller voir dans le pacte. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, donc, on a une erreur parce que lui a besoin du prix. Donc si on va dans l'historique, tout en haut. N'est-ce pas ? Oui. Tu veux la matrice ? Oui. Donc si on va voir dans la matrice, tout s'était bien passé jusqu'à présent, sauf qu'aujourd'hui, le contrat qu'on avait publié il y a 17 jours n'est plus vérifié. Donc on peut, sans grande difficulté, dire que ce refactoring de supprimer le prix n'est pas possible. Donc on va remettre le prix, parce qu'il était effectivement utilisé par quelqu'un. En laissant la description. Je vais y arriver. C'est pas ça. Non, celle-là, c'était bien. T'as eu d'entre vous. Je vais y arriver. Voilà, tu peux remettre le prix. Tac. Toujours lancer les tests ? Oui. Ça peut marcher du coup, ça marchait pas non. Ça marche pas, je passe moi. On s'en va. Et donc, maintenant, nos deux tests sont vérifiés. Donc, on devrait pouvoir voir que... Voilà, ça s'est mis à jour tout seul, en plus. Donc, on peut voir maintenant que ces deux tests, enfin, les contrats sont tous les deux vérifiés, et que tout passe bien et on retrouve effectivement dans la matrice d'exécution l'historique de ces exécutions. Yes. Donc, tac, voici. On peut dire à présent que nos interactions ont été déclarées et toutes présentes au même endroit. Donc, elles sont centralisées, elles ont été déclarées et centralisées. on a pu les visualiser grâce à notre broker et on a pu les tester. Donc, ce qui nous permet de sécuriser notre schéma qui avait l'air vraiment chaotique au début, aujourd'hui, on peut affirmer que les échanges entre les applications qu'on a sur notre architecture microservice sont sécurisés. Donc, ce qui nous permet vraiment d'être plus sereins et de pouvoir réfactorer nos applications de façon beaucoup plus stable. De plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'une architecture où les interactions entre les différents microservices auraient été plus ou moins testées, au pire en production, au mieux, lors de tests manuels ou tests end-to-end, on aurait vu que quelque chose ne fonctionne pas donc on aurait creusé un petit peu. Mais du coup, c'est un petit peu tard quand même de processus de développement et du coup, ce qu'on vient de faire, c'est que nos tests maintenant d'interaction, ils sont au moment du build. En fait, on les a descendus d'un cran dans la pyramide des tests et du coup, comme ils sont dans le build que c'est du code, ça va être beaucoup plus stable à maintenir, rapide à exécuter et du coup, moins cher à maintenir. C'est tout. Alors attention, les tests de contrat, le contract testing, c'est fait pour tester les interactions. que cette partie des applications qui fait les interactions, ce n'est pas fait pour faire des tests fonctionnels, pour tester des cas métiers et ce n'est pas non plus fait pour faire des tests de charge. C'est vraiment fait un outil pour un usage spécifique. On vous a parlé provider-driven, on vous a parlé consumer-driven. Nous, on est passé de provider-driven à consumer-driven pour plusieurs raisons, notamment pour pouvoir faire, parce que l'outil qu'on utilisait, Spring Cloud Contract, c'était plutôt pour le monde Java et donc pour l'utiliser avec des fronts en JS, en TypeScript ou avec d'autres applications qui étaient en .NET, c'était un peu lourd. Il y a des solutions, mais c'est un peu lourd. En plus, on a trouvé que par rapport au provider-driven qui au départ nous satisfaisait quand on mettait en place nos API, au moment de les faire évoluer, en provider-driven, on n'était pas sûr de quel client allait continuer à fonctionner ou pas. Donc, on a trouvé que le consumer-driven c'était plus précis que le provider-driven. Par contre, c'est un peu plus lourd parce qu'il y a beaucoup plus de contrats à maintenir. Et du coup, les moins un petit peu du contract testing, plus on a de contrats, bien sûr, plus c'est lourd à maintenir. Donc, ça fait plus de charges de travail et de développement. Et surtout, dans le consumer-driven contract testing, la gestion des versions des contrats, c'est un petit peu complexe parce que tous vos contrats sont au même endroit. Et du coup, vous ne savez pas si votre... Ou alors, il faut faire en sorte que quand on va déployer un nouveau service dans un environnement spécifique, on va vouloir vérifier qu'il est bien compatible avec les autres services de cet environnement spécifique. Donc, ça dépend des systèmes de pipeline, de build. Ça dépend vraiment de comment est organisée l'équipe. donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui. Pacte propose des outils mais on ne va pas s'attendre dessus aujourd'hui. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous avez des questions sur la presse ? Si le consumer n'utilise pas le contrat, s'il ne l'utilise pas, c'est-à-dire que tu aurais dans ton consumer, pardon. À un moment, il utilisait le contrat et il a changé, il a retiré une fonctionnalité, il en a besoin. En fait, c'est le consumer qui publie son contrat. Donc, il peut retirer son contrat et effectivement. Ça, c'est dans un moment parfait que les équipes ne changent pas s'il ne publie pas. S'il ne publie pas. Il est toujours là. Il n'y a pas de solution pour faire en sorte que les gens fassent bien leur travail. Je n'ai pas de réponse à t'apporter. Tu vas devoir enlever ton test, c'est celui-là, le consumer ? C'est pour ça qu'on disait qu'il faut aussi de la communication entre les différentes équipes parce que quand il y a un endpoint qui on a l'impression qu'il n'est pas forcément utilisé chez le provider, si l'équipe peut aller voir l'équipe du consumer et lui dire « T'es sûr que tu as vraiment besoin de ce truc parce que je ne vois jamais d'appel chez moi donc il y a un problème. » Donc ça permet aussi de savoir quelle équipe utilise ce endpoint pour pouvoir lui demander finalement est-ce que c'est utilisé ou pas. Après si tu enlèves ton repository qui est là, ton test ne va plus passer donc il va forcément péter quelque part et donc de façon assez spontanée tu vas regarder le reste de la classe et supprimer le contrat. Oui mais ils ne font pas leur travail donc ils laissent qu'on peut rien faire. Il y a énormément de projets avec du code mort pour ne pas exercer. Pas de solution. Si on supprime l'ensemble des tests ils vont tout péter. Pas de solution pour toi. Ah oui. J'ai une question c'est quand on a comme ça plusieurs clients qui appellent le endpoint et qui veulent des choses qui sont non enfin on peut dire pas compatibles mettons qu'il y en a un le nom du produit le deux souvent un champ de nom et l'autre il y en a un display de l'anime ou un truc comme ça on fait quoi ? On duplique le champ ? En fait c'est pour ça qu'il faut de la communication encore une fois dans le consumer-driven contract testing si chacun a son contrat et que c'est différent soit ça se justifie alors là soit on propose différents champs différents Comme un back-end for front-end Oui par exemple si on fait vraiment du back-end for front-end on a deux applications mobiles qui veulent vraiment les donner directement dans ce cas on aura peut-être deux endpoints et pas un seul ou en tout cas on devra satisfaire vraiment le contrat soit ça se justifie pas et à ce moment-là on le fait pas mais encore une fois c'est pour ça que en tout cas dans le consumer-driven il faut de la communication entre les équipes pour pouvoir justement détecter ce genre de choses et pouvoir aller négocier pour dire quand t'es gentil mais le champ je l'ai déjà je vais peut-être pas le formaté pour toi alors que dans le provider-driven on dit ben voilà moi ce que je propose c'est ça c'est tout terminez vous faites ce que vous voulez derrière mais moi ce que je propose c'est ça Oui ? J'ai une autre question parce que vous me dites que tu n'es pas Vas-y On va enchaîner en tant la parole C'est qu'on ne vérifie pas les valeurs des champs mais parfois on a des champs on va dire que ça contient essentiellement une énume et que si on rajoute une valeur à l'énume ça va péter le fond ça c'est ce qui est arrivé alors Tu peux forcer là en fait là nous on a mis des string types en fait un truc qui s'appelle string value et tu peux dire je veux absolument cette valeur dedans c'est pas tant que je veux une valeur précise mais genre j'ai une liste finie de valeur et je veux la effet tu as aussi un string matcher où tu peux mettre des regx en fait tu as des tu as des règles comme ça du coup tu as une autre question moi j'ai une question par rapport en fait à la définition par rapport au beau jour versus le contrat quand on est sur la production c'est pas pour moi mais des objets qui sont vraiment énormes par les valeurs que j'envoie ont une arborescence énorme je ne me vois pas trop définir là dedans dans le contrat tous mes objets tous mes champs que j'ai dans mes dans le beau jour et en fait est-ce qu'il n'y a pas un truc qui permet de coupler pour éviter de déclarer plusieurs fois en fait les valeurs alors vas-y je ne suis pas sûre alors non et en fait pour une bonne raison c'est parce que en fait ce que tu voudrais toi c'est générer ton contrat à partir de ton pojo mais du coup ça veut dire que tu testes plus ta partie client vu qu'elle est générée à partir de ton client alors que là ce qui est intéressant c'est que d'un côté tu déclare ton contrat donc tu peux discuter autour de ça et derrière le client doit le vérifier alors que si tu génères à partir de ton client directement il n'y a plus vraiment de vérification à faire je ne sais pas si du coup tu ne pourras pas détecter si par exemple là tu as mis name dans le nom de ton champ et qu'en fait je ne sais pas par exemple tu t'es dit bon on est d'accord on met description avec un S et en fait du coup dans tout côté consumer là du coup tu vas détecter si ton champ name n'a pas de S alors que si tu génères l'un avec l'autre du coup tu ne pourras pas détecter ces même quand en provider driven pour autant provider driven j'avoue on n'a pas trop creusé ce sujet si tu es en provider driven du coup du coup c'est quoi ta question on a fait provider driven en tout cas on en a fait avec Spring Cloud Contract on devait aussi générer nos contrats mais on a des contrats aussi qui sont enfin je ne sais pas quelle taille ils font tes objets de Jason et on en a des costauds et après c'est un travail aussi de fond d'ajouter ces contrats justement tu oublies en gros de retirer dans le contrat une valeur que tu auras ou tu auras retiré ouais ok une autre question j'ai peut-être une question qui est un peu dans la ligne nécessaire je vois le format Jason ou YAML d'ailleurs c'est du Jason si je peux je suis là quand on fait de l'API par exemple par exemple API je ne sais plus là bref API Connect API 2.0 on va avoir un format YAML un YAML et puis on va gérer des polos on va générer des polos à partir de ça on a une aide par exemple à l'extérieur je crois on va générer des polos on va pas plus loin parce que c'est encore assez mature mais par exemple personne 3 on va avoir des polos très nous on va générer ça va être dans le target d'accord est-ce que c'est un format qui rejoint l'autre est-ce que c'est deux formats alors nous on ne fait pas ça on ne fait pas de génération de pojo à partir de YAML donc je ne peux pas te répondre on a notre documentation Swagger qui est générée plutôt à partir de nos objets d'échange on s'appelle un peu plus l'inverse c'est nos objets d'échange et on a nos contrats qui sont à côté on n'a pas de on n'a pas pas ressenti ce besoin de s'y est tout tout générer automatiquement peut-être que après le contract testing c'est encore enfin ça existe depuis un petit moment mais c'est peut-être que au fur et à mesure que ça va se diffuser des gens vont me proposer ce genre d'outils je ne sais pas si ça existe pour l'instant oui je n'ai jamais vraiment utilisé mais je me suis vraiment ancien dit sur le GRPC au final le GRPC j'ai l'impression que ça fait pareil le proto GRPC c'est la même chose que le contrat ça définit les formats d'entrée de sortie ça ne valide pas les données ça ne valide le format et il y a un versionning aussi mais en fait les clients et les providers peuvent vérifier qui valide le proto est-ce que mon idée c'est bien une bonne analogie de dire que le proto remplace le pacte alors je ne connais pas bien le protocole GRPC de ce que tu as l'air de dire ça a l'air d'être un peu ça par contre du coup c'est qui qui propose le proto c'est le provider du coup oui c'est un peu comme pour les contrages en fait alors là qui peut l'écrire c'est un schéma et donc tu peux n'importe qui peut écrire après après il faudrait que les deux le vérifient d'accord ça permet sûrement de faire du coup ça ressemble un petit peu au même outil c'est une autre forme de contracte testé non non il n'y a pas la partie j'aimerais les mots pas la partie test du coup et du coup à partir de ton proto tu génères tes objets d'échange qui créent le message le proto c'est la structure des messages des échanges d'accord les messages de GRPC qui passent c'est du binaire dans le sens où il n'y a pas les noms d'échange c'est plus ou moins que les valeurs concaténées pour le lire tu es obligé d'avoir le proto à côté d'accord les clients et les serveurs doivent avoir le proto donc ils s'échangent le proto donc tu as des répons de proto je ne sais plus comment ça s'appelle et ça partage le contrat ça revient ça a l'air de ressembler c'est juste que nous on fait plutôt du reste ou des échanges de messages et là c'est un protocole binaire donc ça a le principe a l'air de ressembler la différence entre les deux c'est qu'avec le proto et le GRPC il va y avoir une matérialisation du contrat pas driver par soi le consumer soit son producteur alors que là sur du reste il faut qu'il y ait un accord tacite sur l'utilisation entre les deux tacite ça veut dire que tu peux avoir des champs tu peux avoir le même route qui répond à deux contrats clients il y en a un qui veut ID et non l'autre il veut ID et price et tu peux répondre par la même route alors c'est le GRPC c'est la structure exact mais tu pourrais tu as un objet qui le matérialise alors que là tu meurs de res c'est celui qui publie l'URF qui le matérialise et il faut un accord tacite derrière alors qu'on peut le valider avec un point proto généré qui va être partagé éventuellement mais qui va là aussi être dragé soit par le producer soit par le consumer qui va planter les évolutions qui va faire dessus d'accord c'est le cas de 6 ok si vous n'avez pas d'autres questions je vous propose de ah si est-ce qu'on peut utiliser l'outil pour explorer des matrices de compatibilité de version des API ouais alors on n'a pas trop parlé mais en fait Compact enregistre toutes les vérifications des différentes versions du contrat et des différentes versions du provider parce que dans Pact donc en consumer driven contract testing vraiment ce qu'on vérifie et ce qui est enregistré c'est vraiment la compatibilité d'un provider avec un contrat qui est proposé par un consumer et donc en fait à ce niveau tu peux donner une version à tes contrats tes versions du consumer et ta version du provider tu peux même les taguer enfin tu as un système de tag et en fait tu as un outil donc avec Pact c'est le Can I Deploy tu lui donnes ta version d'un nouveau service et il va te dire avec quel autre service il est compatible c'est quelque chose qui est assez sur lequel il faut se pencher quand tu mets en place Pact parce que ça demande un peu de concentration et un peu de réflexion au départ sur comment tu vas taguer tes contrats nous par exemple on utilise le nom des branches et du coup ça nous permet de taguer les différents contrats parce que le problème en consumer-driven contract testing c'est que dès qu'on propose un nouveau contrat d'un consumer il faut que le provider tout de suite il le satisfasse sinon il ne compile plus donc il faut avoir pouvoir soubettre des contrats qui ne vont pas être le contrat de base tout de suite donc avec un tag on dit c'est ongoing ou c'est en work in progress donc il y a déjà ça et ensuite pour savoir comme tu voudrais le dire est-ce que ça va fonctionner donc par exemple j'ai envie de déployer en prod est-ce que ça fonctionne avec tous mes services qui sont déjà en prod parce que finalement ça marche sur mon homologation mais peut-être sur ma pré-prod peut-être j'ai le bon service qui va bien juste à côté qui n'est pas la même version donc dans Pact tu peux demander entre telle et telle version de mon provider ou de mon consumer est-ce que ça va marcher et donc lui comme il stocke la liste des vérifications il est capable de dire ok ça marche ou non ça marche pas donc tu ne vas pas et donc c'est quelque chose qui est automatisable il y avait une question oui les mocs de provider ou de mon consumer ils sont faits directement par pacte ouais c'est les outils pacte qui génèrent les mocs et du coup ça se fait au niveau du stocket web service ou est-ce que c'est un objet un objet à mémoire qui est bloqué ou c'est vraiment au niveau web service ça crée vraiment un service ça fait vraiment une requête HTTP c'est pour ça qu'on lui donne un port et tout tu lui dis tu démarreras sur 8080 et lui il se lance et pacte va lui envoyer les requêtes donc là on lance vraiment un service et côté consumer si on regarde le test on va lui dire également ton provider tu vas le lancer sur 8080 donc il lance vraiment un service reste il y a vraiment du HTTP qui transite à quel point c'est compliqué ou c'est compliqué de mettre en place un repo privé de pacte alors pacte là ce qu'on vous a montré effectivement c'est la version full manager qui est proposée par DUS il y a une version qui ressemble plutôt à ça qu'on peut installer qu'on peut installer qui propose à peu près les mêmes fonctionnalités on a le contrat la matrice et je ne sais plus comment on va c'est là et on a aussi le graphe ça c'est l'ancienne version ils ont un ils l'ont dockerisé donc tu peux le lancer aussi toi si tu as un environnement tu peux lancer tes conteneurs et c'est nous ce qu'on a chez nous c'est effectivement c'est ça dans un docker sur notre infra et on n'a pas eu plus de difficultés que ça par des problèmes de sécurité internes à la banque dernière question oui comment on fait quand on a déjà l'API est déjà documenté sur un format sur un standard enfin c'est un peu la notion de tout à l'heure comment on fait on a déjà un format par exemple il y a Jason API alors Jason API ça documente mais ça ne permet pas de vérifier ça ne permet pas de tester que ton provider et ton consumer ils vont bien communiquer mais moi j'ai pas d'être piégé par le contrat le contrat j'ai l'impression que c'est déjà une définition du contrat il ressemble au format de définition c'est encore un nouveau peut-être que ça fait ça fait du blond avec les outils que tu as déjà mais l'idée c'est que ton contrat c'est la définition de ton interaction et que du coup finalement c'est ça qui fait foi et c'est ça que le consumer et le provider doivent vérifier donc là il n'y a pas de bridge sur les différentes normes et standards non on n'a pas on n'a pas creusé cette partie on a essayé de le mettre en place on l'a fait niveau consumer on avait un petit problème qu'on est en train de creuser actuellement cette semaine en fait on avait déjà du Spring Cloud Contract qui testait des messages et en fait on a des on essayait de faire cohabiter les deux en même temps et ça marche pas au top de faire cohabiter les deux mais oui c'est possible de le faire sur du message nous on le fait côté consumer on n'arrive pas encore à faire la brique provider parce que notre service a déjà des vérifications de contrat en Spring Cloud Contract mais en principe c'est possible et oui c'est totalement voilà merci beaucoup je propose de merci applaudissements 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 Merci.